Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap'en Fleurs. On se retrouve pour la présentation et la démonstration de ce que j'ai acheté l'autre jour chez Craftelier. Je vous avais dit que je vous ferais une petite revue là-dessus. Une petite revue qui risque d'être un petit peu longue pour celui-ci parce qu'il y a quand même un petit peu de choses à vous montrer. Après, vous pourrez tout à fait le passer en accéléré. N'oubliez pas que toutes les vidéos YouTube, vous pouvez les mettre en accéléré. C'est vrai que quand on parle vite, moi j'ai tendance à parler vite. Évidemment, en vitesse 2, c'est un petit peu compliqué pour comprendre. Mais là, ce sera évidemment pour regarder un petit peu plutôt les gestes. Donc, ce ne sera pas difficile de la mettre en accéléré. N'oubliez pas également que je mets toujours des petites informations dans la barre d'informations. Il y a toujours un petit message. Parfois, j'oublie de vous dire des choses dans la vidéo. Donc, je les rajoute dans la barre d'informations. Donc, on va commencer. Déjà, je voulais vous faire un petit retour sur ces ciseaux. Ils sont vraiment super géniaux. Donc, pour tous les gens qui ont des problèmes de main, c'est vraiment parfait. Et puis, pour ceux qui n'en ont pas aussi, je ne vous cache pas que j'ai hésité à en reprendre un deuxième du même type. Et puis, il y en avait un autre aussi tout simple et j'ai hésité également à le prendre. Finalement, je ne l'ai pas pris parce que j'avais pris ceux-là. Mais finalement, j'aurais dû en prendre une deuxième paire parce qu'à 6,99, ils ne sont vraiment pas chers. Et ils sont super pratiques. Une bonne prise en main. Alors, en plus, en ce moment, je suis en train de découper des choses. Alors, en fait, il y a quelques années, j'avais beaucoup de... J'achetais beaucoup de Marianne Maison. Et dans les Mariannes Maisons, il y avait toujours à l'intérieur un double volet avec des images. Vous voyez, celles-ci, elles sont plutôt grosses. Mais on en a parfois des petites. Voilà, par exemple, comme celle-ci. Ou comme celle-ci. Alors, c'est un papier extra fin. C'était plus Marianne Maison. Ils étaient un petit peu plus pour tout ce qui était serviettage, collage. Voilà, des choses comme ça. Mais bon, bref. Donc, j'en ai quand même pas mal. Et j'ai décidé l'autre jour, j'ai fait du rangement pour pouvoir me faire un tiroir que pour mes papiers pour le junk, mes récup pour le junk, etc. Et donc, j'ai ressorti ça du placard. Et je me suis dit que ce serait peut-être intelligent de faire de la découpe. Comme ça, j'en aurais de prête pour des junk. Vous voyez, par exemple, il y a pas mal de papillons. Donc, j'ai fait déjà pas mal de découpes. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est un papier hyper fin. Et que, eh bien, avec ça, c'est vraiment... Autant je me galérais avec mes petits ciseaux, autant avec ça, c'est vraiment super. Donc, vraiment un excellent retour. Et d'autant plus pour celles qui ont des problèmes de main. Parce que ça arrive à tout âge. Je vous le dis, moi, ça fait très très longtemps que j'ai ces problèmes de main. Et voilà, c'est vraiment fabuleux. Je remercie d'ailleurs Angélique de mes envies créatives. Parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai vu ça et que j'ai acheté ça. Voilà, donc ça, c'était... ça c'est fait. Je le pousse. Ensuite, je voulais vous reparler de celle-ci. Quand je l'ai testée avec vous, franchement, je la trouvais moyennement bien. Et, eh bien, j'ai utilisé du papier basique de récupération, donc tout fin. Alors ça, c'est vrai que ça ne coûte pas. Par contre, quand on prend du papier plus épais, tout de suite... Voilà, on a vraiment... je change d'angle. Et là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Donc, voilà, pas de souci. J'avais un retour mitigé. Je vais plutôt couper celui-là. J'avais un retour mitigé et finalement, il est positif. Donc, je voulais vous le dire quand même. Et puis, on va commencer... Pour ça, je le mettrai après. Je vais commencer par vous parler de ceci. Donc, ce sont les règles pour déchirer, en fait, le papier. Alors, c'est pas mal. On peut faire sans. Jusqu'à présent, je faisais sans. Il n'y a pas de souci. Mais j'avais envie de ça. Ça faisait plusieurs fois que je regardais. Et puis, donc, j'ai testé. Donc, ça se présente comme ceci. Nous avons trois règles différentes avec à chaque fois deux motifs. Et également, un stylo. Un stylo qui est un stylo à réservoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour certains papiers, ils précisent que c'est mieux d'utiliser le réservoir pour pouvoir, en fait, humidifier le papier pour que ça se déchire un petit peu mieux. Donc, on a à chaque fois deux côtés. Donc, des grandes vagues ici. Désolée pour l'avion, mais les fenêtres sont ouvertes. Et du coup, ça fait un petit peu de bruit. Et j'aurais dû penser à fermer. Voilà. Donc, la deuxième qui est un petit peu plus fine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être prendre un bloc. Vous avez, ce sont des blocs de récupération. Voilà. Donc, ici, c'est mieux comme ça. Une grande vague, une petite vague sur le bas. Ensuite, on a là vraiment, pour vraiment avoir un effet. Et puis, c'est super déchiré pour le bas. Un petit peu moins pour le haut, mais c'est bien aussi. Et la dernière qui est avec des angles. Voilà. Donc, c'est pas mal. On va faire une petite démonstration. Alors, je vous ai déjà fait des petites choses. Attendez, je vais enlever ça. J'ai déjà fait des petites choses pour vous montrer un petit peu, donc, les tests. Voilà. Alors, j'ai découpé du papier calque. On est quasiment sur la texture du vellum. Le vellum, c'est peut-être encore un petit peu plus épais. Mais bon. Donc, c'est pas mal. Alors, j'ai découpé de mémoire avec celle-ci. Voilà. Avec cette règle-là. Donc, celle qui est vraiment très, très, très déchirée. Donc, on a des bords pas faciles pour vous montrer. Si je vous mets là-dessus, vous ne le verrez pas non plus. Voilà. Donc, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Si, si, c'est facile. Mais il faut vraiment guider, en fait, le papier, si vous voulez, qu'il se déchire correctement. Donc, pour ça, j'ai utilisé le stylo. Donc, voilà. Ça me permet d'avoir une belle découpe. Sauf qu'après, évidemment, mon vellum, il est gondolé. Donc, bon. À tester autrement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du vellum. Je maintiens que c'est du calque, même si c'est quasiment similaire. Mais, ou alors, quand vous le coupez, n'oubliez pas tout de suite de le mettre sous un livre ou quelque chose pour qu'il reste aplati en séchant. Donc, voilà. Ça, c'est les petits tests que j'ai fait tout à l'heure. On va les refaire ensemble de toute façon. Ça, ce sont les tests que j'ai fait avec du papier cartonné. En l'occurrence, celui-là, c'est de chez Action. Donc, on a vraiment l'effet escompté. Si on veut avoir un papier déchiré et déchiré sans avoir de, comment dirais-je, sans avoir une belle découpe, c'est parfait. Alors, celle-ci est un peu plus propre parce que celle-ci, du coup, je l'ai découpée en passant au préalable de l'eau dessus. Alors là, ça n'a pas gondolé puisque le papier est quand même assez épais. Et la découpe, du coup, est plus nette. Après, évidemment, tout dépend de ce qu'on veut. Moi, c'était plus pour déchirer du papier, comment dirais-je, du papier teinté au café, des choses comme ça pour mettre dans les jumps ou parfois une page de livre ou une page de magazine. Enfin, peu importe. Je voulais vraiment quelque chose de pas du tout propre, enfin propre, de pas net, on va dire. Et du coup, ça, c'est parfait. Alors, on va refaire le test ensemble. Voilà, donc, avec, par exemple, tiens, on va changer de motif, on va prendre celle-ci. Celle-ci, donc, qui est quand même assez fine au niveau d'entlage. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête. Je tire. Voilà, alors, donc j'ai tiré. Donc, celui-ci est à peu près bien coupé. On a un peu l'effet dentelé. Mais alors, pour le coup, ici, il n'y a quasiment pas. Vous voyez, du coup, ça n'a absolument pas bien coupé. Parce qu'en fait, ça a bien coupé sur le dessus et l'autre, ça, comment dire, ça n'a fait que l'arraché. Donc, c'est un petit peu dommage. On va réessayer avec, en humidifiant, voir ce que ça donne. Bon, après, vous avez vu que j'ai tiré comme une brute aussi, hein, sans qu'à faire. Voilà, hop, je vais laisser un petit peu humidifier. Donc là, je me suis juste contentée de passer le réservoir, enfin, le stylo à haut, à haut. Oups. Vous voyez, il y a un réservoir à haut dedans. Évidemment, je l'ai amorcée. Voilà. Et là, du coup, je découpe. Et si je veux avoir une belle découpe, il faut vraiment que je fasse les contours. Donc, pour le papier épais, voilà ce que ça donne. Ça, c'est celle que je viens de découper. Et voilà l'autre morceau qui est plus ou moins... Voilà. Après, de toute façon, c'est ce qu'on demande, hein. On ne fait pas quelque chose de précis. C'est-à-dire pour du gros papier comme ça. Bon. Je trouve que c'est pas forcément cool. On va peut-être faire celle-ci parce que celle-ci, finalement, c'est un peu pour celle-là que je l'ai achetée. C'est vraiment ça. Donc, on va le faire pour celle-ci. Alors là, évidemment, c'est plus facile. Voilà. Une découpe toute simple. Et on va la faire avec... L'humidificateur. Voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal aussi. Bon. Mais je m'en tiens à dire quand même que c'est quand même plus cool sur du papier fin. Et on va le faire après. Je reprends ma chute de papier calque. Et on va le faire avec ça. Alors là, c'est un petit motif que je vais déchirer. Donc, évidemment, ça va être plus facile. On voit bien que c'est... Enfin, le motif est sympa. Voilà. Si, par contre, je prends de ce côté-ci, ça va être plus compliqué. Vous allez voir. Et si je veux vraiment avoir un joli motif... Voilà. Eh bien, si je veux avoir un joli motif, eh bien, je ne l'ai pas. Parce qu'en fait... Bon, déjà, mon papier est un peu petit. Et puis, parce qu'il faut vraiment mettre de l'eau. Alors, attendez. Hop. On y va. Donc, je le médifie un peu. Par contre, il faut que j'appuie vraiment dessus. Parce que c'est pour ça aussi. Donc, vous voyez, il faut malgré tout, quand même, être délicat. Et suivre... Voilà. Le motif du papier. Si on veut avoir quelque chose à peu près... Hop. Je suis hors caméra. Si on veut avoir quelque chose de sympa. Donc, ça, c'est pour le papier épais et pour le papier vellum. Maintenant, on va passer... Au papier normal. Je ne sais pas montrer cette découpe-là. Le papier. On va prendre du basique. Ça, je pousse parce qu'évidemment, j'en ai partout. Alors, hop. On y va. Je vais prendre dans ce sens-là. Donc, là, c'est la super dentelée. Vous voyez, si on veut vraiment être quand même... Avoir vraiment tous les motifs, il faut y aller doucement. Il ne faut pas faire comme moi. On ne sert pas comme une brute. Parce que du coup, là, j'ai un petit peu tout... Après, on s'en fout. Puisque de toute façon, c'est le but d'avoir quelque chose de pas bien déchiré. Mais quand même, il faut éviter d'être trop brute de fonderie comme moi. On va faire ce motif-ci. Hop. Donc, évidemment, plus facile avec ce papier. On change. Comme ça, vous vous rendrez vraiment compte de si c'est une bonne acquisition ou pas. Alors, ce n'est pas mal. Je pensais que ce serait mieux. Enfin, pas mieux, mais... Ou alors, c'est moi qui ne m'en sers pas forcément bien. Vous voyez, si je veux vraiment avoir un papier déchiré, je suis obligée d'y aller doucement. C'est pas mal. Mais voilà, rien de forcément transcendant. Ça ne vaut peut-être pas l'investissement que j'y ai mis quand même. En vrai, ça fait le job, mais je pense qu'il me faudra peut-être un peu plus de pratique. Et puis, il faudra peut-être que je sois un peu moins brute de fonderie. Je sais que celle-ci, par contre, est très jolie. Vous allez voir. Voilà. Mais là encore, si on veut avoir un motif bien dessiné quand même, il faut y aller mollo. Donc, le motif est sympa. C'est vrai que le motif d'éveil est très joli. Et la dernière. Et ensuite, on passe à la relure. C'est vrai que quand on va doucement, c'est quand même plus sympa. Donc, voilà. Ça, c'était pour les tiers guides. Les règles, donc, de découpage. Voilà, je mets tout ça de côté. Et on va passer, donc, à ce petit produit qui est, donc, le Book Binding Guide, qui est, donc, un guide pour faire de la relure. Relure japonaise, mais pas que. Ça va être une relure traditionnelle et également relure japonaise. Donc, ça se présente comme ça. Nous avons la notice d'utilisation. À l'intérieur, on a un petit pochon. Le support qui va nous permettre à faire des trous. Qui va nous permettre de faire des trous, pardon. Et à l'intérieur de cet étui, nous avons un pic qui va nous permettre de perforer ici. Une bobine avec du fil. Ah, j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Une bobine avec du fil. Alors, ça, c'est du fil spécifique. On dirait que c'est un coton ciré. Oui, c'est un coton ciré fin. Pour faire, donc, cette relure. Moi, je ne vais pas utiliser ça, mais bon, peu importe. Le principe est le même. Ensuite, on a une aiguille ronde. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, ronde. En demi-cercle. Pardon. Et ensuite, on a une aiguille. Type aiguille à broderie, en fait. Avec un grand chat et puis un bourron pour, enfin, semi-ron. Pour faire, donc, cette relure. Alors, celle-ci, moi, je ne vais pas l'utiliser avec vous. On s'en sert pour la relure copte, mais on a un petit peu le même genre aussi pour relier le cuir. Donc, ces aiguilles en demi-cercle. Là, on ne va pas, enfin, je ne vais pas l'utiliser avec vous. Parce que la relure copte, c'est un petit peu plus compliqué. Ça implique, par exemple, d'avoir plusieurs cahiers. Je suis hors champ, pardon. D'avoir plusieurs cahiers et de venir relier ces cahiers avec une relure un petit peu compliquée. Mais vous trouvez, de toute façon, toutes ces relures. Vous allez avoir des idées sur Internet. Attendez, je vais fermer la porte. Voilà, on s'entendra un petit peu mieux. Donc, voilà. Vous trouvez toutes ces relures en explication. Il doit y en avoir sur YouTube. Il y en a sur Pinterest en images. Parce qu'en fait, la relure japonaise, il y a plein, plein, plein de motifs différents. Là, on va faire une relure toute basique. Parce qu'évidemment, je n'ai pas eu le temps vraiment de me pencher là-dessus. Mais il y a plein de motifs différents. Donc, c'est vraiment un truc sympa pour faire des petits cahiers. Pour faire tout un tas de petites choses. Donc, voici l'outil qui se présente comme suit. Deux possibilités de perçage. Là, c'est pour la relure traditionnelle. On va commencer par ça. En fait, honnêtement, moi, avant, j'utilisais ce genre d'outil. Avec un gros, une espèce de tapis mousse de récupération que je l'avais trouvé. Et là, en fait, ça vous permet d'avoir directement la possibilité de faire votre relure. Alors, j'ai pris une chute de papier. J'ai pris des chutes de papier d'imprimante. J'ai mis ça ensemble. On va faire un petit perçage ici. Pour faire une couture vraiment toute bébête. Donc, on y va. Alors, je dévisse ici. Parce que je vais avoir besoin de récupérer ça. Donc, en fait, c'est tout simple. On a un premier côté qui est, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui est légèrement incurvé. Donc, vers l'intérieur, qui va nous permettre de faire les reliures, les trous pour les reliures centrales. Et ensuite, ici, on a des trois rangées de trous qui vont nous permettre, en fait, de faire les trous en fonction de nos motifs pour la reliure. Alors là, on n'a que trois rangées, mais après, je pense qu'en déplaçant le papier, vous pouvez faire des motifs un petit peu plus compliqués en fonction de la reliure que vous voudrez faire, bien sûr. Je ne suis pas très... Ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, nous, on a besoin là tout de suite d'avoir ça. On a besoin d'utiliser ça. Et du coup, je suis obligée de le mettre à l'inverse puisque celui-là, il est légèrement biseauté sur le dessus. Donc, pour l'utiliser ici, il faut que je le retourne pour que mon papier soit bien plaqué. Alors, on y va. Je positionne mon papier. Alors, il faut que je le positionne en fonction... Déjà, si je mettais ça, je vais vous mettre des petites pinces. Juste pour éviter que ça bouge. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais... Mes petites pinces à couture. Donc, ça, c'est bon. Je suis tranquille. Je suis bien centrée. Donc, je positionne... Ceci. Je positionne ceci. Donc, est-ce que mes trous vont me convenir ? Ouais, ouais, c'est pas mal. Hop. Si vous voulez que ce soit bien fixé, vous mettez la vis. J'en ai perdu une. Elle est là. Donc, comme ça, on est bien au centre. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à faire vos trous. Alors, là, j'ai mis beaucoup de papier. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins. Donc, j'en ai fait un ici. Je vais en faire un là. Ici. Voilà. Moi, j'ai voulu optimiser, mais bon. Et voici mes trous. Jusque là, vous me direz, ouais, bon, ben, je les faisais d'abord avec ça avant. Pas de souci. C'est vrai que ça permet d'avoir des trous avec un espacement bien précis sans prendre les mesures. Ça, c'est un petit peu ce qui me gavait. Souvent, je les faisais, ils n'étaient pas forcément bien alignés. Là, c'est vrai que ça permet, en fait, d'avoir quelque chose de bien aligné. Ensuite, une fois que vous avez vos trous, bien, c'est tout bête. Vous enfilez l'aiguille, enfin, le fil sur l'aiguille. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai pris du coton abroider. Abroider, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Parce que pour enfiler, c'est le merdier. Bon, je vais le faire hors caméra. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc c'est fait. Et puis ensuite, évidemment, il ne vous reste plus qu'à coudre votre reliure comme vous le souhaitez. C'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Par contre, là, j'ai quatre trous, du coup, je me suis mal débrouillée. Enfin bon, bref, vous aurez compris le principe. Vous passez votre fil dans les trous et vous faites votre couture. On va s'arrêter là. On va passer à l'autre, puisque l'autre, c'est vraiment plus important. Alors, j'ai oublié de vous parler de ce petit livret qui est à l'intérieur. Donc, vous avez quelques explications. Et notamment, donc ça, c'est pour la couture classique. C'est ce qu'on fait en général lorsqu'on fait une reliure traditionnelle. Et ensuite, vous avez une explication pour la reliure copte. Alors ça, ça a l'air assez compliqué. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas testé puisque ça nécessite, je ne sais pas si vous avez bien compris. En fait, ça nécessite, ici, peut-être sur cette photo-là, vous allez le voir. Alors, ici, on a en travers les livrets qui sont représentés. Donc, c'est un empilement de livrets. Chaque livret est cousu, donc avec une première couture et puis une seconde, etc. Et vous venez en fait relier. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier cahier, par exemple, que vous avez cousu. Et ensuite, vous les empilez et vous les recousez. Ce qui fait que quand vous avez ici 4, 5 ou 6 cahiers, vous avez l'empilement. Donc, voilà, ça, c'est uniquement pour coudre des petits cahiers entre eux. Donc, on voit souvent cette couture, souvent, sur des livres. Enfin, vous voyez que si vous désossez le livre, mais voilà, sur certains livres, vous avez cette reliure. Et ensuite, quelques motifs de reliure japonaise. Et il y en a plein d'autres. Là, on est sur des motifs simples. Et avec ces motifs-là, ils vous disent, en fait, comment ensuite percer par rapport au dessin que vous voulez ici. Bien évidemment, à vous d'espacer la largeur. Nous, on va faire cette reliure toute bébête. Mais après, libre à vous d'espacer ou pas vos trous, bien sûr, comme vous le voulez. Moi, je vais essayer de les espacer pour ne pas que ça dure de plombes, bien sûr. Alors, je change. Je vais commencer les... Je change de... Donc, j'ai préparé des petits papiers. Je vais déjà commencer à faire les trous. Je l'ai fait en deux fois, tout simplement pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, pour que je puisse faire mes trous tranquilles. Alors, évidemment, vous avez trois rangées, je vous le rappelle. Vous pouvez faire une toute petite reliure, une moyenne ou une grosse, en fait. C'est ce qui va... Je vous ai montré, j'ai fait un exemple ici. C'est ce qui va, comment dirais-je, donner votre largeur de reliure. Donc, là, c'est un tout petit carnet. Donc, je vais en faire vraiment une toute petite. Donc, je vais me baser sur le premier... Comment dirais-je ? Le premier guide et je vais faire des trous. Donc, alors, j'en ai fait un ici. Je vais en faire un là. Un ici. Un ici. Et du coup, je vais en faire un là. Par contre, je ne vais pas être... Oui, bon, ça ne va pas être très droit. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer un peu l'idée. Donc, un, deux... Oui, celui-là, il n'aurait pas dû être là. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, même chose pour celui-ci, du coup. Par contre, il faut que j'essaie d'être quand même bien en face. Pour que je puisse, de l'autre côté, avoir... Donc, vous positionnez. Moi, je vais me servir de ça pour avoir... Pour savoir si je suis en face. Comme je le fais en deux fois... Ouais, c'est bon. Hop, je serre. J'espère que vous êtes bien en face parce que je ne me rends pas compte. J'ai un peu changé. Comme je ne suis pas à mon bureau, j'ai changé de place. Et du coup... Alors, j'ai dit que je faisais un premier trou ici. Ensuite, mon deuxième est là. J'ai mis un peu trop de papier quand même. Top, mon troisième est ici. Et mon dernier. Voilà. Donc, les trous sont faits. Déjà, on a bien avancé. Je vais pouvoir mettre mes deux cahiers ensemble. Et on va commencer la revue. J'enfile le fil à part. Et je vous reprends. Alors, juste une petite info. J'ai choisi ce fil-là pour que ce soit plus facile pour vous, pour me voir coudre. Et j'ai pris un peu plus de cinq fois la longueur de mon papier. J'espère que j'aurai assez. Je ne sais pas. Je vous dirai ça quand on aura fini. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai passé l'aiguille. Heureusement que j'ai fait ça hors caméra. Parce que demain matin, on vous y est dit encore. Donc, pour relier mes deux petits carnets que j'ai perforés, je me suis aidée de mon poinçon qui est là. Comme ça, ça m'a permis de tout remettre en place. Donc, j'espère que ça va l'être. Et puis, de mettre des petites épingles. Des petites pinces. Alors, on y va. Attendez, je vais enlever ça. Ça ne va pas être pratique. Donc, mon aiguille et mon fil. Donc, je suis au deuxième trou. Alors, évidemment, après, vous commencez comme vous voulez. Mais, en tout cas, il y a quand même un sens. Donc, il faut que je le fasse face à moi. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, je le passe. Donc, je suis au deuxième trou. J'espère que je suis en face. Oui. Donc, je le passe en dessous. Je tire mon fil. Donc, vous voyez, quand le fil est un peu épais, c'est la galère. Donc, j'en laisse dépasser un morceau que je vais caler sous ma pince. Parce que, bécasse comme je suis, je risque de tirer dessus. Voilà. Donc, il est calé. Donc, voici. Je le passe en dessous encore. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je le passe. Donc, je suis venue piquer à l'arrière. Je ressors sur le devant. Je le positionne ici, en fait, puisque je veux fermer, en fait, cet endroit-là. Ce qui fait que je repique en dessous. Mon fil, donc, ressort ici. Hop. Voilà. Je viens le piquer dans le trou d'à côté. Donc, ce qui fait que là... Oups. Je suis prise dans le... Donc, ici, je viens relier le devant. Je positionne, en fait, ici, puisqu'il faut que je vienne reprendre ce côté. Voilà. Donc, du coup, je me mets mon fil sur le côté et je viens récupérer. Je vais retirer le premier trou. Vous allez voir quand je vais tirer le fil. Voilà. Donc, j'ai bien ma reliure de côté. Je le repasse dans le même trou pour que je puisse avoir ce type de reliure. Ok ? Alors, quand je suis ici, je vais revenir dans ce trou-là. Pourquoi ? Parce que je veux fermer derrière comme je vais fermer devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aurais dû prendre un papier blanc. Je suis un peu cucu. Donc, ici, je repars dans le même trou. Comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre. Ici, j'ai bien mes deux morceaux de fil. Mes fils qui prennent ici. Mon fil qui prend sur le côté. Et derrière, j'ai refermé. Une fois que vous êtes là, en fait, c'est simple. Vous allez au trou suivant. J'espère que je ne vais pas me planter. Mais normalement, c'est ça. Vous allez au trou suivant. Vous passez par en dessous. Et de nouveau dans le même trou. Ce qui fait que vous avez la reliure devant, la reliure en dessous. Là, vous êtes en dessous. Donc, ici, vous piquez dans l'autre trou. Il est là. Zut, j'ai du mal. Donc, là, du coup, vous allez faire le passant à l'arrière. Et non plus sur le devant. Mais ce n'est pas grave. Vous venez prendre le dessous. Ce qui fait que vous repiquez dans votre même trou. On file dans le trou. qui est en fait le dernier. Donc, je suis sur le devant. Ici. Ah, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, cette fois, j'ai fait mon fil devant. Là, cette fois, je viens le prendre. Et je le mets sur le côté. Pour revenir toujours dans ce même trou. Et là, c'est là où je vais voir si je me suis vraiment plantée. Normalement, c'est bon. Ensuite, il me reste à faire le bas ici. Donc, on va le faire tout de suite. Je repasse toujours dans ce même trou. Si j'y arrive. J'espère que vous voyez bien. Pas facile. Ah, merde. Voilà. Donc, là, j'ai fait... Oups. Ici, ma relure sur le bas. Donc, vous voyez. Donc, là, du coup, j'ai un trou. Mais, évidemment, j'ai des trous aussi derrière. Ici. Eh bien, c'est ce qu'on va combler. Donc, en fait, je repasse. Je viens fermer derrière. Ce qui me fait ressortir dans ce trou-là, devant. Voilà. Et ce qui va me permettre de refermer ici. Donc, dans ce trou. Ici. Bon. Le fil est un peu épais pour ce que j'ai fait. J'aurais mieux fait de prendre un fil un peu plus fin. Voilà. Donc, j'ai tout refermé devant convenablement. Il ne me reste plus qu'à fermer derrière. Et pour ce faire, je passe dans ce trou ici. Voilà. Alors, là, par contre, je vais être obligée de revenir. Donc, du coup. Bon. Là, il y a peut-être un truc que j'ai mal fait. Parce que, du coup, je me retrouve avec deux fils ici. Comment je le rattache sinon ? Parce qu'il faut bien que je l'attache. Bon. Ça, par contre, vous voyez. Bon. Je ne sais pas. Ou alors, en le croisant ici. Je vais le repasser en dessous. Attendez. Je vais essayer de faire ça. Je suis en train de trop serrer. Merde ouïe. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir. Donc, vous voyez, j'ai pris cinq fois le fil. Et il m'en reste. Il m'en reste. Donc, trois fois aurait suffi. Mais bon. Comme je ne savais pas, je préférais prendre un petit peu de marge. Les ciseaux. Et je pense. Alors, du coup, je ne sais pas comment on fait pour terminer. Je pense que c'est ça. Mais là, j'avoue que. Bon. Il va peut-être falloir quand même que je vois sur Internet. Je vais vous montrer le résultat fini. Moi, je fais un double nœud. Comme ça, je suis sûre. Mais bon, il y a peut-être une autre technique. Quand même. Hop. Je vous montre. Donc, ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. Donc, ici. On a des points sur le devant. Des points qui repartent sur le côté. Qui viennent donc relier tout le côté. On a la même chose derrière. Et ce qui fait que quand vous ouvrez. Alors, par contre, il ne faut pas oublier que du coup, cette place, elle est perdue. L'idéal serait de faire un pli au plioir sur tous vos papiers. Donc, à une distance à peu près égale à la reliure. Pour pouvoir ensuite ouvrir votre cahier. Puisque du coup, moi, je ne l'ai pas fait avant. Du coup, c'est moins joli. Voilà. On peut tout à fait remédier. Parce que vous avez toujours cette partie-là qui vient coincée. Qui vient coincée. Mais si vous faites votre pliage, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, là, j'ai fait sur du papier à motif. Parce que c'était des chutes de papier. Mais, bien évidemment, vous le faites sur ce que vous voulez. Comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est très mignon. Ça change un petit peu de la reliure traditionnelle. Ça change des agrafes aussi. Parce que, bon, mine de rien, les agrafes, ce n'est pas forcément si joli que ça. Et, voilà. Bon, ben, écoutez. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que vous aurez compris l'utilisation de l'outil de reliure japonaise. Donc, de We Are Memory. Je vous rappelle que je l'ai dû le payer 19 euros. Mais, il y a toujours une petite promo sur le site de Craftelier. Sur tout ce qui est We Are Memory. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Autant l'autre, bon, les règles. Bon, je suis quand même contente. Mais, bon, voilà. On va dire que c'est plus un petit plaisir. Ça, je sais que je vais m'en servir. Et, je suis donc très contente de l'avoir acheté. J'espère que je vous aurai donné envie de tester la reliure japonaise. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligés d'acheter cet outil-là. Avec un simple picot. Et puis, un peu de patience. Et un bon tapis de mousse. Vous pourrez tout à fait faire votre reliure vous-même. Mais là, l'avantage, c'est que c'est vrai qu'on a quand même des guides. Avec des trous de perçage. Avec des distances vraiment précises. Donc, c'était quand même un peu plus pratique. Bon, écoutez. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada